La rentrée politique qui continue sur TV7 avec cette semaine d'entretien avec des prétendants à la mairie de Bordeaux. A mes côtés, Bastien Loquet pour mener cette interview. Nous sommes ce soir avec Bruno Paluto. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bruno Paluto, vous êtes donc chirurgien dentiste et conseiller municipal à Bègle. Vous avez été investi par la Commission nationale d'investiture du Rassemblement national pour prendre la tête des troupes frontistes à Bordeaux. Alors présentez-vous peut-être pour les Bordelais qui vous ne connaisserez pas et quel est finalement l'objectif de cette candidature à Bordeaux ? Absolument. Donc je suis chirurgien dentiste. J'ai 57 ans. Je suis marié. Je suis pour l'instant conseiller municipal de Bègle et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Pour nous, la candidature du Rassemblement national sur Bordeaux est indispensable. D'abord, c'est un devoir démocratique vis-à-vis de nos électeurs qui, pour 7465, se sont portés sur Jordan Bardella aux élections européennes du mois de juin dernier. Et pour 12500, se sont portés au second tour de l'élection présidentielle sur Marine Le Pen. Donc c'est un devoir démocratique de répondre à leur appel électoral. – Concrètement, pourquoi vous, à Bordeaux, vous êtes conseiller municipal à Bègle ? Il y a aussi ici, déjà élu d'ailleurs au conseiller municipal, des représentants du Rassemblement national. Alors comment se fait-il que vous soyez... Alors c'est pas un parachutage, parce qu'en général, les parachutages viennent de plus haut. Mais quand même, pourquoi vous, ici ? – Écoutez, parce que je travaille à Bordeaux depuis de nombreuses années, depuis 1988, depuis 31 ans. Je suis installé Courgeorges-Clemenceau. Je suis investi dans la ville de Bordeaux. Je suis domicilié maintenant sur Bordeaux. Donc à la fois vivant pleinement à Bordeaux et travaillant à Bordeaux, je suis plus proche des problèmes des Bordelaises et des Bordelais pour pouvoir les solutionner, les régler. – Ce qui ne vous a pas empêché d'être élu à Bègle ? – Tout à fait, tout à fait. J'avais une conciliation à Bègle, tout à fait, autrefois. Et là, maintenant... D'ailleurs, Bègle ne sera pas orpheline. Il y aura une liste, Rassemblement national à Bègle, qui prendra ma suite. – On va revenir sur quelques-unes de vos propositions, la façon dont vous voyez se dérouler cette campagne. Mais vous êtes un ancien militant du RPR. Vous y étiez jusqu'en 2010, c'est ça ? – Vous avez adhéré au RN, pardon, au FL en 2010, mais vous venez du RPR. – Alors tout à fait. J'ai été, donc, quand j'étais étudiant, au début des années 80, j'ai donc été militant RPR, c'est vrai. Et d'ailleurs, je remarque que un certain nombre de militants RPR actuellement, ou d'électeurs des Républicains, puisque le RPR est devenu les Républicains, sont orphelins, puisque le maire Nicolas Florian a quitté son étiquette républicaine. Et nous avons un grand nombre de personnes, justement, d'électeurs des Républicains, qui sont dans la tristesse, puisqu'ils ne savent plus vers qui se tourner, sachant que nous avons des personnes comme M. Mariani, qui était un ancien ministre de la Sarkozy, qui nous a rejoint. Plus près de nous, nous avons d'ailleurs Jean-Paul Garraud, qui était ancien député de la 10e circonscription de Gironde, du Libournay, qui, justement, nous a rejoint aussi. Donc, nous sommes un parti de rassemblement, ma liste est une liste de rassemblements. Et il y aura des militants ou des encartés LR qui seront sur votre liste ? Tout à fait. Il peut y avoir des personnes venant de tous les horizons, qui viennent des Républicains, mais aussi de la gauche, de la France Insoumise, ou de la droite ou du centre. La France Insoumise sur une liste RL ? Nous pouvons avoir des personnes, il y a un conseiller régional, justement, de la France Insoumise, qui a rejoint les rangs du Rassemblement national. Donc, c'est une liste de rassemblements. C'est une liste, justement, où viendront des personnes de tous les horizons. Nous acceptons les personnes de tous les horizons. Mais j'aurais une pensée particulière pour les électeurs de Nicolas Sarkozy, qui, comme Kierry Mariani, devraient nous rejoindre. – Donc, là, ce soir, vous dites concrètement… – Puisqu'il n'y a plus de Républicains… – Voilà. Si vous voulez vraiment… – Absolument. Absolument. L'offre politique, tout à fait… – Nicolas Florian n'est pas Républicain. – N'est plus Républicain, absolument. Nicolas Florian et, d'ailleurs, M. Cazenave sont les jumeaux, j'allais dire, de la politique bordelaise, à savoir qu'ils se réclament tous les deux de deux pères spirituels, de Juppé et de Macron. C'est Blambonnet et Bonnet-Blanc. Ce sont les frères Dupont. C'est la même offre politique. Moi, je propose une alternative politique, l'alternative politique patriote, souverainiste, nationale, face à Florian et Cazenave, qui sont une autre offre politique, qui est la même proposition politique, c'est l'offre mondialiste, européiste, aussi bien au niveau municipal, métropolitain qu'au niveau national. Donc, cette alternative politique, elle est représentée par ma candidature et ma liste du Rassemblement national. Alors, justement, on va peut-être parler de vos propositions pour la ville de Bordeaux, parce qu'on connaît à peu près la position du Rassemblement national, à l'échelle, justement, nationale, pour Bordeaux, pour une élection municipale. C'est quoi vos priorités ? Alors, la priorité, d'abord, l'amélioration du cadre de vie. Voilà. Nous voulons végétaliser la ville et nous voulons avoir... Ça, c'est ce que veulent les autres candidats aussi. Oui, mais plus particulièrement, nous, nous parlons de civilisation écologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y ait une civilisation écologique, c'est-à-dire à la fois le greenwashing, comme on dit, mais aussi, j'allais dire, le localisme, les circuits courts. Nous voulons produire et consommer des produits de façon proche. Nous fabriquons des produits et nous les consommerons dans un circuit court. C'est ce qu'on appelle le localisme. Ce localisme, justement, évite la pollution, évite des transports superfétatoires, importants, sur des tankers, sur des cargos ou à grands frais de kérosène dans des avions. Voilà. Ça, c'est une première priorité. L'amélioration du cadre de vie, je rajouterai aussi une meilleure logistique dans les travaux. Justement, Bruno Paluto, j'ai vu que vous étiez plutôt favorable à la voiture, que vous n'étiez vraiment pas contre l'usage de la voiture. Moi, je suis contre la stigmatisation et le matraquage absolu. Pour la pollution, c'est compliqué. Oui, mais il faut que la logistique soit meilleure. Il faut que ces travaux, justement, ne soient pas trop importants. Trop de travaux tue les travaux. Votre confrère Sud-Ouest, titré hier, les patrons ne savent plus quoi faire. Les patrons, je dirais les salariés, les employés. Il y a de grands problèmes de circulation. Il y a de grands problèmes de retard, de grands problèmes de livraison qui ont une incidence importante sur l'économie actuellement. Non. Ce que je voulais dire par là sur la voiture, c'est que non au matraquage fiscal, non au racquette fiscale, non à la stigmatisation, pas de haro sur l'auto. – Alors concrètement, on va voir un petit peu, on a posé la question à un peu tous les candidats ou les prétendants. Le métro à Bordeaux, pour ou contre ? – Le métro, non, parce que le métro, c'est très, très cher. Il y avait une étude, d'ailleurs, sur le métro, lors de la mandature de Jacques Chamandelmas, il y a quelques années, il y avait une étude… – Ça remonte, oui. – Ça remonte, mais qui avait présenté, justement, le métro comme, j'allais dire, très onéreux. – Donc pas de métro à Bordeaux. – Pour l'instant, pas de métro à Bordeaux. Terminons d'abord les travaux qu'il y a, qui sont très importants. Les Bordelaises et les Bordelais souffrent de ces travaux, qui sont parfois mal agencés, mal agencés, qui ont du retard, qui ont un gros problème de circulation. – Vous savez que très souvent, c'est la Bordeaux-Métropole, quand même, pour les métro. – Oui, bien sûr, bien sûr, la métropole. Mais enfin, bien sûr, il y a des travaux sur la métropole, mais tout le monde en souffre. Donc, notamment dans le centre-ville de Bordeaux. Donc, à ce moment-là, terminons d'abord ces travaux, mais pour l'instant, pas de métro. – Et pour continuer sur la question des mobilités, j'ai vu également que vous vouliez créer une nouvelle rocade. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Oui, enfin, pour l'instant, nous ne voulons pas mettre de péage sur les rocades, comme certains candidats. Non, pour l'instant, nous n'avons pas d'idées précises à ce sujet-là. De toute façon, nous allons faire un grand nombre de réunions. Notre programme n'est pas encore établi. Des réunions dans certains quartiers de Bordeaux, notamment la rive droite. J'ai rencontré de très nombreuses personnes habitant la rive droite qui se sentent un peu délaissées. On ne parle que de la rive gauche. – Et d'ailleurs, c'est là où vous avez fait les meilleurs scores aux européennes. – Absolument, absolument. Et justement, je pense bien sûr m'occuper de cette rive qui est abandonnée. Et nous irons, nous ferons des réunions, des concertations, dans tous les quartiers de Bordeaux, pour voir les problèmes qui émaneront un petit peu du terrain, qui intéressent de plus près les Bordelaises et les Bordelais, pour pouvoir les solutionner. – Alors, pas de métro. – Et présenter un programme qui sera associé justement à notre programme national, bien sûr, qui sera diffusé début janvier. – C'est-à-dire que vous allez faire une véritable campagne locale ? – Absolument, une campagne locale, les deux, il y aura une campagne locale, avec une concertation avec les habitants, et une campagne nationale. Car il y a quelque chose de très important, c'est que nous avons un bilan. Nous avons de nombreuses mairies qui sont gérées par des maires rassemblements nationaux, que ce soit à Bocquer, à Fréjus, à Yange, à Béret-Contré. – Au niveau des bilans, Nicolas Florian a aussi un bilan, si on va par là. – Oui, mais en fait, nous sommes très longtemps, on a justement critiqué le rassemblement national comme quoi il gérait le ministère de la Parole. Mais là, nous sommes non seulement, nous ne sommes pas que des opposants, mais aussi nous avons fait des propositions, et nous avons un bilan qui est excellent. Le bilan des mairies rassemblements nationaux, sur Fréjus, sur Ayange, sur Hénin-Beaumont, est très bon, puisque chaque élection intermédiaire, les résultats ont été très positifs. Et ces maires seront brillamment réélus, j'en suis sûr, au mois de mars prochain. – Par rapport à la question du logement, là aussi, cette question, vous avez évoqué Verdir-Bordeaux, le logement fait quoi ? – Le logement est très important, d'autant plus qu'il y a des taxes foncières, des taxes d'habitation qui sont très onéreuses. Il y a en plus des loyers et un prix de l'immobilier qui est très élevé, notamment pour les jeunes. – Vous les encadrez, Olivier, vous les encadrez ? – Je pense qu'il faudra, justement, réfléchir à ce genre de mesures, parce que ma liste est constituée de très nombreux jeunes. Et je pense aux jeunes, je pense aux jeunes qui sont les forces vives de la nation, de la ville. Ce sont les personnes qui gèreront la ville demain. Et il faut que les jeunes puissent se loger sur Bordeaux, ils puissent avoir des souvenirs sur Bordeaux. – Tout le monde fait ce constat, mais vous faites quoi, vous, concrètement ? Vous réservez des zones avec uniquement du logement étudiant ? Vous obligez les propriétaires à louer des appartements en ville ? Vous faites quoi ? – Oui, il y aura, justement, en fonction des sites, il faudra, justement, réserver à des logements étudiants. Il faudra faire en sorte que les loyers soient modérés et le prix de l'immobilier, aussi, ne soit pas un prix excessif. Voilà, il faut laisser, justement, à la ville de Bordeaux, il faut que les Bordelaises et les Bordelais puissent vivre à Bordeaux, puissent travailler à Bordeaux, avec, bien sûr, des jeunes, de plus en plus, et non pas qu'ils se, j'allais dire, qu'ils se trouvent repoussés en périphérie, dans des villes qui sont, de moins, très sympathiques, et que Bordeaux ne soit pas uniquement une ville touristique. Voilà, on a toujours tendance, je me réjouis, que Bordeaux soit une ville patrimoniale de l'UNESCO, qui amène un grand nombre de touristes toute l'année, maintenant, mais il faut que les Bordelaises et les Bordelais puissent aussi vivre sereinement à Bordeaux. – Peut-être un mot sur la sécurité, Bruno Palito. – Oui, c'est très important, on sait qu'au niveau national, pour Marine Le Pen, c'est une question primordiale. Au niveau local, Bordeaux, c'est vraiment un des problèmes principaux. – Absolument, tout à fait, il faut, bien sûr, réduire l'immigration massive, et qu'il y a des conséquences insécuritaires sur la ville de Bordeaux, suppression des squats. Nous avons souffert de… – Qu'est-ce qu'on en fait, alors, de tous ces gens qui vivent dans les squats ? – Les personnes qui vivent dans les squats sont des immigrés en situation irrégulière, devant être, à ce moment-là, reconduits à la frontière, devant être expulsés. – Voilà, alors il ne faut pas là, il faut, évidemment, que ça soit lié à une politique nationale. Il ne faut pas que le droit d'asile soit dévoyé. Même nos adversaires, La République en marche, on commence à s'en rendre compte. Ils nous rejoignent, j'allais dire, sur ce point. Donc il faut réduire une immigration massive qui génère, qui provoque l'apparition de squats en grand nombre sur Bordeaux, notamment ce squat emblématique à l'hôtel Balzac, rue Laforie de Montbadon, en plein centre de Bordeaux, qui provoquait justement une insécurité auprès des riverains, auprès des voisins. Ensuite, donc, bien sûr, réduire ces… Enfin, essayer de supprimer la présence de mineurs non accompagnés qui sillonnent la ville de Bordeaux. Des bandes aussi, issues de l'immigration, qui sont affrontées. Ça, c'est une honte. Au mois de juillet, Place Saint-Michel, à Bordeaux, devant les touristes, devant les Bordelaises et les Bordelais, qui étaient tranquillement attablées sur les cafés. – Des bandes qui s'affrontent, ça a toujours existé. – Oui, mais en fait, là, c'était en plein jour, c'était Place Saint-Michel, et puis c'était des bandes qui étaient issues de l'immigration. – Il y a aussi des bandes pas issues de l'immigration qui s'affrontent devant les boîtes de nuit. – Oui, mais en fait, là, c'était particulièrement emblématique et particulièrement violent, et ça a choqué un grand nombre de Bordelaises et de Bordelais, de riverains et de touristes. Je dirais aussi un mot de plusieurs personnes que j'ai rencontrées. – Et en bas, ce sera la conclusion, Bruno Valuto, allez-y. – Une dualité, justement, entre Bordeaux le jour et Bordeaux la nuit. Il y a une insécurité la nuit que l'on ne voit pas le jour. Ça, c'est important à souligner. Voilà. – Donc, pour vous, c'est un des sujets principaux de cette campagne ? – C'est un des sujets principaux, justement, avec aussi la baisse de la fiscalité. La baisse de la fiscalité, qui est importante, l'amélioration du cadre de vie, la sécurité, et présenter donc une alternative politique, justement, à La République en marche, représentée par Florian et Cazenave. – Merci beaucoup, Bruno Valuto. On rappelle que vous êtes le candidat du Rassemblement national pour les élections municipales à Bordeaux. Merci d'avoir été sur notre plateau. Et vous restez avec nous sur TV7, cette série d'entretiens. Elle continue toute la semaine. – Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada